La Fédération Internationale pour les Droits de l'Homme Nous, à Vipa, au GDH, nous sommes les membres guinéens de la Fédération Internationale pour les Droits de l'Homme. Donc, depuis les événements du 28 septembre 2009, nous travaillons ensemble dans le cadre justement du monitoring des victimes et ensuite pour les différentes démarches que nous sommes en train de faire pour que la justice soit faite. Donc, c'est nous trois-là qui sommes en train de faire tous ces travaux. C'est nous qui avons fait tous ces travaux. Ça a été long, ça a été périlleux. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de plaidoyers au niveau national et international ont été faits. Et heureusement, après toutes ces années d'efforts, nous avons pu ouvrir le procès avec beaucoup de difficultés, il faut le reconnaître, puisqu'il y avait énormément de suspicions. Il y avait beaucoup de choses à redire en ce qui concerne la précipitation à travers laquelle ce procès a été organisé. Mais heureusement que le procès s'est ouvert. Et effectivement, les magistrats qui ont conduit ce procès ont démontré à travers leur professionnalisme qu'ils étaient des Guinéens patriotes. Ils ont tenu bon en dépit de tout ce qui était orchestré contre eux. Et heureusement qu'au niveau de la partie civile, il y a eu beaucoup de choses, mais le collectif, les avocats dans l'ensemble ont accompagné ce processus. Il y a eu à un moment donné quelques difficultés, effectivement, en ce qui concerne le déroulement du procès. Mais le professionnalisme, comme je l'ai dit tantôt, a prévalu face à certaines vélétés. Il est important de préciser que ce procès, beaucoup n'y croyaient pas. Quand, à quelques jours de l'ouverture du procès, j'ai tenu un propos dans une radio de la place que le procès s'ouvrirait, c'était presque la risée de beaucoup de personnes, mais heureusement, et c'est en cela aussi qu'il faut saluer l'engagement du gouvernement actuel, les autorités actuelles, d'avoir pu quand même organiser ce procès. Donc, en ce qui concerne le procès, vous l'avez suivi avec nous, il répond aux standards internationaux. En matière d'équité, en matière de... toute la procédure a été respectée. Donc, les accusés ont été interrogés, vous l'avez suivi, les partis civils ont aujourd'hui l'opportunité pour certains de s'exprimer, et ce n'est pas fini. Nous continuerons à faire défiler ces partis civils parce qu'il y a une multitude de cas. Chaque cas est singulier. Raison pour laquelle, après plusieurs mois, à la reprise, nous enverrons également d'autres partis civils pour justement permettre au tribunal d'être éclairés sur un vaste éventail de cas. Puisque les crimes sont atroces, les crimes sont nombreux, et malheureusement, les accusés se sont tous illustrés dans la négation systématique de leurs responsabilités. Mais nous, nous jouons notre rôle, et nous participerons activement à la recherche de la manifestation de la vérité. Donc, aujourd'hui, nous sommes en tout cas satisfaits du déroulement du procès, et nous espérons que ce procès-là se poursuivra, et que les auteurs de ces crimes répondront de leurs actes. Il y a également d'autres personnes que nous attendons dans ce procès. Peut-être que mon confrère ou ma consoeur donneront plus de détails, puisque des personnes ont été citées au cours de l'interrogatoire d'un des accusés, qui sont actuellement en détention. Donc, actuellement, nous attendons ces personnes, et nous espérons que très prochainement, que ces personnes-là vont être renvoyées devant le tribunal criminel, pour que ce soit un seul et même procès. Les partis civils sont déterminés à aller témoigner à l'audience, même si certaines sont réticentes, du fait que, justement, il y a des choses qui auraient dû être faites, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de la loi sur la protection des personnes à risque et des victimes et témoins. On espère qu'à travers le plaidoyer qui a commencé depuis plusieurs mois et aussi renforcé à travers cette présente mission, qu'un décret sera pris pour, justement, permettre d'appliquer à la lettre toutes les dispositions de la loi qui protègent les témoins et les victimes. Aujourd'hui, c'est la 14e année des événements du 20 septembre, et c'est l'anniversaire de ce massacre, et en même temps, pourquoi je me sens mieux, c'est du fait qu'aujourd'hui, on a assisté à l'inauguration du centre des survivantes. C'est un grand pas pour nous, aux victimes. On ne pouvait pas s'attendre de si tôt, mais Dieu a fait qu'on a ce centre aujourd'hui. C'est un beau bijou pour les victimes, les victimes de violences sexuelles, et ce n'est pas seulement pour les victimes du 20 septembre, mais pour toutes les victimes de violences sexuelles en Guinée. Ce qui veut dire que c'est une grande ouverture, et c'est la première d'avoir un centre mémorial pour la Guinée. J'appelle à tous les Guinées, et surtout aux organisations de défense des droits de l'homme, de prendre ce centre comme le leur, parce qu'il faudrait qu'on essaie de mettre l'histoire de la Guinée dans ce centre, parce qu'on veut avoir notre mémorial. Quelque chose qui n'a jamais existé en Guinée, et c'est la première fois qu'il faudrait qu'on essaie de rendre ce bijou dans de très bonnes conditions pour que le monde entier puisse savoir c'est quoi et qu'est-ce qui s'est passé en Guinée. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Willy, je pense que je ne pourrais pas parler beaucoup avec tout ce qui a été dit tout à l'heure, mais je vais revenir un peu sur le cas des victimes qui sont toujours dans le besoin, qui sont toujours dans le besoin, surtout d'une assistance médicale, psychologique et aussi financière, parce qu'il y a des choses qu'on a vraiment besoin d'avoir, mais pas dans le cadre de la psychologie ou médicale, mais on a besoin de finances aussi, parce que c'est important de parler de cela quand même. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont besoin d'accompagner leurs enfants, il y a des victimes qui ont perdu tout aujourd'hui, qui sont vraiment toujours dans le besoin, mais on n'oublie pas aussi l'aide qui est venue des autres partenaires qui ont vraiment pu accompagner les victimes pour qu'elles puissent continuer leur prise en charge pour pouvoir vraiment accompagner leurs enfants et surtout dans leur famille, parce que vous savez, beaucoup de femmes ont été répudées dans leur famille, les maris les ont abandonnées, il y a des enfants qui sont là, il faut accompagner ces enfants, il faut les protéger. Et maintenant, les femmes victimes du 28 septembre ont besoin vraiment d'une loi de réparation surtout, parce que la réparation, c'est très important à ce stade où on est. Et ces femmes ont besoin de cela, et même des hommes qui sont aussi dans un besoin terrible, il y a des hommes qui ont tout perdu, qui n'arrivent pas à se remettre jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est important de faire face aussi. Et maintenant, c'est là qu'on va interpeller le gouvernement depuis qu'ils ont eu vraiment l'engagement d'ouvrir le procès. Ce procès, vraiment, je peux dire que ça nous va droit au cœur. Quelque chose qu'on a attendu durant 13 ans. Durant 12 ans, c'est la 13e année qu'on a vu le procès. Et seulement, je pourrais demander à ceux qui n'ont plus de boycott au niveau de ce procès. Je ne voudrais pas, je vais encore demander à ce que, le 3 octobre, lorsque le procès va reprendre, qu'il n'y ait plus d'interruption jusqu'à ce qu'on donne une sentence finale pour ce procès. Il faudrait que l'engagement soit de tous les côtés. Je sais que nos avocats sont vraiment très engagés et aussi, je félicite le ministère de la Justice qui est ouvert pour écouter les doléances que les avocats ont besoin. Donc là aussi, je vais prendre le temps d'en parler. Il faudrait qu'il y ait dialogue entre le ministère, les avocats, les magistrats, pour qu'il y ait vraiment une cohésion normale pour que la justice soit rendue. Ça, c'est un point qui nous tient à cœur parce qu'on voudrait vraiment que ce procès soit un procès remarquable, un procès pour l'Afrique parce que ce n'est pas seulement la Guinée qui suit ce procès, mais c'est l'Afrique entière et même le monde entier parce que ça a perdu de tous les côtés. On veut savoir si le procès va continuer, oui ou non. Donc c'est très important de faire face. Alors, maintenant, par rapport aux femmes, aujourd'hui, je voudrais vraiment attirer l'attention et aussi à nos avocats, lorsque le procès va reprendre, il y a des femmes qui sont là qui voudraient vraiment témoigner. Alors, le programme de huis clos, je voudrais que ce soit vraiment quelque chose de très sérieux et que ce soit pris vraiment en compte, que ces femmes soient protégées parce que cette protection, c'est très important. actuellement, on a des femmes qui sont menacées jusqu'à présent, qui sont obligées de changer de logement à chaque fois parce qu'elles ne se sentent pas du tout en sécurité. Et cette sécurité, nous reclamons cela. Nous voulons vraiment, avec le procès, qu'il y ait vraiment une grande sécurité pour nous, les victimes. Et même les organisations qui travaillent avec les victimes, on est menacé. De ce fait, cette protection, ça doit être de tous les côtés. Et même au niveau des avocats, parce que les avocats aussi, il y a d'autres qui sont menacés, mais il faudrait que le gouvernement puisse vraiment prendre le temps de faire le travail correctement pour que tout le monde soit tranquille. se combatte de la même manière que nous l'avons mené depuis près d'un an pour aboutir à la manifestation de la vérité. Et cela n'est possible aussi que si toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions continuer à respecter les standards internationaux du procès juste et équitable. Et je pense que mon confrère, M.D. Esba, l'a souligné tout à l'heure en parlant de la loi sur l'aide juridictionnelle. Et aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment important d'interpeller nos autorités étatiques pour rendre ce texte vraiment fonctionnel vis-à-vis des victimes. Aujourd'hui, on est en Guinée, on a quand même la chance d'avoir un tribunal impartial qui fait un travail remarquable. On a aujourd'hui un procès où les droits des accusés sont extrêmement respectés. Des accusés qui ont droit à des médecins, qui ont accès à de la nourriture, connaissant un peu notre chaîne pénale et ses dysfonctionnements, je pense que ce procès devrait véritablement servir à implémenter des notions d'état de droit, du respect de la dignité des accusés. Mais en même temps, autant on respecte le droit des accusés, autant, au cours de cette procédure qui continue, il est utile et important de respecter les droits des victimes. Les victimes qui sont véritablement des personnes, la plupart du temps, vulnérables, qui parfois ont du mal à venir s'exprimer devant ce tribunal, qui ont véritablement énormément de problèmes. Donc je pense qu'il serait vraiment important aujourd'hui, nous profitons de cette conférence de presse, que l'État prenne ce problème à bras-le-corps pour sécuriser les victimes, pour apporter aux victimes tout ce dont elles ont besoin. Je pense que la bataille est engagée, nous allons continuer à mener cette bataille, et puis je pense que le 28 septembre 2024, j'ose espérer qu'on aura au moins eu une décision de justice, même si c'est une décision de justice qui peut et qui doit être contestable au plan du droit. Mais on aura quand même eu une décision de justice, nous l'espérons vraiment, nous espérons que dans un an, on aura quand même une première décision de justice dans cette affaire, et je pense que ce sera historique, historique pour notre pays. L'histoire est en train d'être écrite aujourd'hui, au présent, en Guinée, et nous espérons que ce procès va vraiment avoir une utilité concrète sur l'état de droit dans notre pays. Nous espérons que le 28 septembre 2024, on pourrait faire un bilan, au moins de la première étape, parce que comme nous savons tous, nous sommes en première instance. Il y a des recours éventuellement qui vont s'ouvrir aux personnes qui ne seront pas satisfaites de la décision qui pourrait être rendue. Pour notre part, nous voulons appeler à la mobilisation des uns et des autres. Vous, les journalistes, il ne faut pas que nous nous lassons, ou que vous vous lassez, de donner écho à ce procès, parce que nous pensons que c'est les échos, ce que vous portez comme voix, que les populations comprendront que personne n'est au-dessus de la loi et quelle que soit sa situation, un jour arrivera où on pourra faire face à la justice. Et ce jour-là, on comprendra que la justice est implacable. Vous avez dû vous rendre compte, il y a quelques années en arrière, je vais dire 14 ans en arrière, il y a des personnes, quand elles parlaient ici en Guinée, les murs tremblaient. Vous avez eu l'opportunité de les voir dans le box des accusés, où certainement vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas nécessairement la même chose. La peur a certainement changé de camp et avec votre concours, nous pensons que toutes les personnes au-delà de la Guinée qui détiennent une portion du pouvoir vont réfléchir avant d'agir. Nous espérons également que les partenaires de la Guinée, les organisations internationales continueront de soutenir ce procès. On a tous entendu l'appel du garde des Sceaux, ministre de la Justice, à l'endroit des partenaires, pour aider, particulièrement dans le cadre du financement de ce procès. Nous lançons un appel également à l'ensemble des partenaires, les amis de la Guinée, à soutenir ce procès, parce que s'il y a un échec, ce n'est pas la Guinée seule qui va échouer, c'est la lutte contre l'impunité qui aura échoué. Et nous pensons que nous ne devons pas échouer. Et ça doit être notre engagement à tous. Nous, organisation de défense des droits de l'homme, association des victimes, mais également l'État de Guinée et les partenaires de la Guinée.